bonjour je suis isa de l'océa bienvenue à l'eau café le rendez vous des commerçants et artisans du bassin de lac aujourd'hui je reçois christelle de cavambule c'est parti bonjour christelle bonjour isa quel est ton métier est ce que tu peux nous parler un petit peu du concept de cavambule oui alors mon métier c'est caviste et plus particulièrement caviste ambulante donc en fait le principe c'est que je suis en camion et je me balade de marché en marché locaux donc là je fais les marchés de juranson de monnaie de navarre un xa d'hydron le samedi matin et je fais aussi l'huile de berne tous les 15 jours donc je travaille sur 80 références à peu près de 20 mais j'ai aussi de la bière et je fais aussi de l'épicerie fine voilà ensuite à ça je rajoute aussi tout ce qui va être atelier dégustation que ce soit en privé ou en professionnel donc chez les gens ou directement chez même les professionnels pour tout ce qui va être after work par exemple voilà et ensuite donc pour la partie caviste je propose aussi tout ce qui va être livraison à domicile je peux me déplacer chez les gens aussi mais pour pouvoir proposer toutes mes sélections de vin qui puissent choisir sur le moment voilà exactement c'est ça bien en fait je pense aux patients qui n'ont pas forcément le temps d'aller en cave à vin ou d'aller sélectionner leurs propres vins mais en fait je veux carrément le camion chez eux et je leur fais la proposition de toutes les références que j'ai dans le camion fonctionne de ce qu'ils aiment ou quoi exactement tu t'adaptes et tout à fait voilà oui oui à tout il ya tout un but faire différents budgets différentes régions aussi au niveau 20 comme tous tous les marchés auxquels tu participes on peut les retrouver donc sur ta page facebook oui sur si tu as un site internet exactement le site internet ça s'affichera en bas de l'écran comme ça vous pourrez retrouver facilement tous ces détails de cave en bulles est-ce que tu peux nous parler des vignerons avec lesquels tu travailles oui tout à fait alors les vignerons mais l'affaire la sélection elle se fait elle est assez stricte c'est c'est moi qui l'a fait dans le sens où j'ai un petit camion donc je peux pas avoir énormément de références donc du coup je veux vraiment des références qui correspondent à ma clientèle aussi mais je vais chercher aussi des nouveautés des choses que les gens ne connaissent pas forcément alors je me cantonne à la france mais de par là la surface de mon camion encore une fois mais j'essaie de représenter toute la france avec c'est toi qui te déplace dans toute la france et tu rencontres donc différents vignerons exactement alors c'est vrai que je me dépasse beaucoup donc sur le sud de la france et après je travaille avec des salons aussi où là sont regroupés quand même beaucoup de producteurs et du coup je peux c'est plus facile pour trouver un panel voilà ça prend aussi beaucoup de temps donc voilà parce qu'à côté de ça j'ai vu que tu faisais donc beaucoup d'ateliers de dégustation est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment ça se passe à qui ça se propose alors les ateliers dégustation c'est vraiment encore une fois pour le particulier le professionnel donc il y a plusieurs choses en fait il va y avoir des ateliers initiation à la dégustation où là ça sera plus des groupes de 6 à 12 personnes maximum ou là en fait je vais vraiment expliquer comment on déguste un vin mais tout se fait dans la convivialité quoi c'est pas le court pur et dur voilà et donc là on déguste 5 références de vin et ça peut être aussi accompagné de 2 mai pour faire la cormée vin en fait pour vraiment tu fais appel à des traiteurs exactement comme ça tu proposes vraiment la formule complète c'est ça pour vraiment montrer en fait la différence d'un vin qui est dégusté seul ou d'un vin qui est vraiment accompagné avec quoi ça va s'accorder tout à fait voilà et ça c'est très intéressant et ensuite donc je fais aussi tout ce qui fait je développe tout ce qui est parti anniversaire aussi enfin on va dire apéro apéro dégustation voilà ça c'est plus voilà pour les groupes de plus de 20 personnes voilà voilà d'accord et donc est-ce que il y a autre chose que tu souhaites développer on a vu cette partie à tes dégustations la partie mariage oui alors oui tout à fait j'aimerais développer la partie professionnelle dans le sens où moi-même professionnelle je vois qu'on a jamais le temps de rien faire en fait et je me rends compte que j'ai pas mal de clients artisans notamment qui n'ont pas le temps d'aller encore une fois dans une cave à vin et choisir leur propre vin donc du coup j'aimerais mais à venir les voir directement à leur endroit où ils travaillent ou chez eux même directement leur proposer les références de poudre de vin que j'ai avec le conseil en plus parce qu'on sait qu'on n'est pas forcément il y a tellement un grand panel que c'est ça voilà vraiment le conseil et le suivi voilà ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer au moins pour 2023 très bien est-ce que tu as une petite anecdote que tu peux nous raconter ah oui j'en ai une sympa qui m'est arrivé il y a une quinzaine de jours en plus là où je discutais avec un client passionné de vin évidemment et il me demandait mon année de naissance alors je lui dis bon j'étais un peu je trouvais un peu bizarre qu'il me demande ça quand même bon quel âge elle a ouais c'est ça je me dis bon qu'est-ce que c'est bizarre et en fait la semaine d'après il est arrivé avec une bouteille du second du second vin de chez Latour de mon année de naissance voilà donc vraiment bien recherché voilà c'est ça et en fait il avait ça en fait c'est un monsieur vraiment passionné qui a de très vieux millésimes dans sa cave d'accord et plus de 400 bouteilles et voilà il m'a fait ce cadeau quoi donc j'avoue que en plus c'était un matin où il pleuvait il faisait froid au marché bon il y a quand même ces côtés là qui sont à prendre en compte ça fait plaisir oui et j'avoue que oui c'était quand même assez sympa d'avoir ça à victoire du matin voilà que tu as dégusté ? non je l'ai encore bien elle est encore dans la cave parce qu'en plus il avait vraiment bien conservé donc elle est nickel quoi donc vraiment ça c'était une très belle surprise un très beau cadeau ah oui tu m'étonnes je vous en remercie ça me fait toujours plaisir ah oui oui exactement est-ce que tu as une devise qui te représente une phrase qui euh ouais j'aurais surtout trois mots je pense c'est surtout le service qualité et conseil voilà pour moi c'est être caviste c'est c'est mon métier mais c'est une passion aussi mais bon j'aime beaucoup échanger de ma passion avec avec mes clients et c'est vrai que j'aime vraiment être auprès d'eux avoir un service voilà quand ils ont besoin ils m'appellent ils savent que je peux les livres et je les livre très rapidement aussi s'ils ont enlevé un particule que moi je n'ai pas forcément qu'ils aimeraient mais j'essaie de je fais tout pour essayer de l'avoir aussi voilà j'étais vraiment l'être plus proche ça va un peu avec le monde du marché aussi quoi oui exactement parce que c'est vrai que le monde du marché c'est plus particulier c'est une autre façon de voir le commerce tout à fait mais c'est très intéressant c'est une autre partie et c'est vraiment très agréable et très intéressant voilà on va essayer de te découvrir à travers deux jeux alors on va commencer par le jeu fast and furious d'accord c'est parti je vais te poser des petites questions au tac au tac tu répond sans réfléchir télé ou internet internet aventureuse ou prudente aventureuse dessert ou fromage dessert fiction ou film réaliste film réaliste chambre d'hôte ou hôtel chambre d'hôte l'oeuf ou la poule très bien on va passer aux tueries tu perds ok c'est parti alors on a des petites questions enfin des petites blagues qui nous ont été établies on va lire chacune notre tour et le but donc c'est de ne pas rire faut que je me concentre ok à ton honneur alors pourquoi mettons une salle sur un cheval pour pas tomber je donc je te dis là parce que si on la met de dessous elle tombe c'est un zéro qui croise un huit et deux euros le zéro dit au huit pas mal à la ceinture que dit un campeur quand il se dispute avec un autre campeur on va camper qu'est choix tu veux te battre tu connais la blague de la chaise non laisse tomber elle est trop longue pourquoi les alpinistes aiment bien les blondes tu sais pas non parce qu'ils n'ont pas peur du vide je crois que j'en fais ça un jour sur les brunes on serait toutes les deux blondes comment reconnaît-on un motard heureux non je sais pas au moucheron collé sur ses dents c'est l'égalité ouais je crois ouais et puis moi je rigole vraiment pour rien alors et bien maintenant ça va être l'heure du clap de fer donc merci beaucoup Christelle d'avoir participé j'espère que ce moment vous aura permis de mieux connaître Cavambule que vous pourrez retrouver sur ces réseaux on se donne rendez-vous le mois prochain autour d'un café si vous le voulez bien et n'oubliez pas surtout de liker et de partager sur vos réseaux et merci beaucoup et à très vite merci Christelle merci à toi au revoir